ok salut c'est ma chasse pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vous parlais un peu des on va pas dire des bases de boxe parce que j'ai pu faire une vidéo en martin qui démontrait les bases de boxe des points mais quelques petits détails en plus que j'ai pu découvrir lors de mes entraînements puisque maintenant je vous ai dit que je faisais du pull contact j'ai pu le dire sur l'autre de mes vidéos où j'ai publié dans l'intro avant pour la démo à décathlon à vitasport j'ai fait une démo de décathlon de karaté à décathlon pour vitasport donc j'invite à la regarder aussi et voilà donc aujourd'hui je vais vous faire partager quoi je veux faire partager quelques petits trucs de boxe donc bien sûr les petits trucs que de base 1 1 vraiment la garde les là bas les percutes le crochet le peut comment positionner pour le crochet les percutes tout ça c'est ce que je vous démontre aujourd'hui dans la vidéo bien sûr l'emplacement des pieds l'emplacement de la garde et tout ça et tout ce qui peut tout ce que moi j'ai pu retenir parce que mon entraîneur me disait souvent quand j'étais petit mon petit c'est quand j'étais petit quand je commence à karaté à quatre ans il me disait macha si tu veux progresser observe les meilleurs observe les meilleurs et après essayer de reproduire et après toute une question de persévérance et d'assiduité après pour pouvoir progresser par la suite dans tout ce type de sport que soit football après je me connais pas trop mais moi c'est plus les sports de combat donc voilà donc c'est parti je vous présente la vidéo et puis vous me dites ce que ça vous a repensé et puis à tout suite donc voilà pour ma première vidéo donc bien sûr je vous montre de cette manière là donc je vais parler de trucs on va dire logique ce qu'on peut voir dans la vie de tous les jours donc qui bien sûr lié avec la boxe que je voulais des petits trucs que je vous démontre aujourd'hui donc déjà dans la rue même dans la vie de tous les jours quand vous allez au supermarché quand vous allez faire ci faire ça je sais pas on est au sport au travail quand vous marchez marchez pas comme ça bien sûr on marche pas comme des pingouins donc voilà on marche des pieds dans la direction où on veut aller donc voilà donc pour moi le faux contact ça a été quelque chose je me sens à l'aise parce que au karaté on travaille comme on dit sensé casé au yama c'est à dire grand on travaille grand ici moi les ankutsu le pied comme vous pouvez le voir il est toujours dans la direction de la marche dans les kokutsu voilà dans l'équipe badashi on a seulement des positions larges en karaté et souvent dans le kyo on travaille large pour venir donner une jambe donner un mawashi mais tout en étant bas pour travailler justement le hara tout ça donc dans la boxe pour moi ce qui est bien pour pourquoi je trouve ça un peu plus facile parce qu'on est vraiment plus plus resserré sur soi même donc déjà de 1 dans la garde boxe alors en anglaise on est souvent être large en anglais ils vont être large pour pouvoir effectuer leurs trucs effectuer leurs coups mais pour vraiment voilà mais en boxe pieds poings comme on va utiliser beaucoup les pieds aussi comme c'est pieds poings bien sûr on va on va être vraiment plus resserré sur soi pour pouvoir effectuer les techniques plus facilement et vu qu'en karaté j'ai beaucoup pendant des années depuis l'âge de 4 ans j'ai travaillé large et une certaine voilà je trouve que le karaté m'a beaucoup aidé aussi pour apprendre de sport aussi donc voilà donc on est face ici vous pouvez le faire chez soi bien sûr toutes les vidéos que je fais que je présente c'est bien sûr pour effectuer ses choix qu'on peut effectuer pendant votre footing ou tout ça pour ceux qui sont intéressés voilà donc déjà de 1 les pieds sont normaux vous êtes debout normalement voilà et pour mettre la garde vous allez être ici un peu en avant juste un peu en avant et on va pas être sur les talons être sur la pointe des pieds donc en karaté comme vous avez montré on était beaucoup sur les kochis pour faire le démarrage on est beaucoup le pied arrière lever le talon avant on est beaucoup sur les kochis j'ai cessé de vous le répéter et je crois que pour ceux qui me suivent depuis longtemps ça a ancré donc voilà donc un pas vers l'avant et vraiment le pied face les hanches de face on n'est pas comme en karaté on ne sera de profil on est vraiment de face pour pouvoir effectuer les pieds coup de pied ici et coup de pied ici donc de 2 voilà et le pied arrière écoute la marche et le talon levé voilà et on va effectuer donc pour les déplacements si on va aller vers l'avant le pied moteur ce sera celui de l'arrière donc voilà ici pour aller vers l'arrière c'est le pied avant qui pousse pour aller sur le côté c'est ce pied là voilà ce côté là c'est ce pied là qui pousse voilà donc je fais pas beaucoup de place donc c'est pour ça que je fais des petits mouvements donc voilà déjà ça c'est pour moi c'est le truc le plus important la position des pieds pour les déplacements tout ça vous entraîne de 2 la position des mains la garde va pas être comme ceci ni comme ceci ni comme je pense ou bien sûr protéger contre les kicks tout ça et pour les kicks vraiment de face ici vraiment protéger le plexus on va venir forme de main sur les joues et venir ici être compact et pouvoir protéger parce qu'on pourra refermer ici pour se protéger et pour tout type d'attaque éventuelle 2 on a beaucoup on travaille beaucoup en sautir après donc on va venir sur l'arrêt sur le temps d'arrêt on va essayer comme on dit parce que moi dans le karaté on parle de l'énergie moi j'ai fait une vidéo c'est une vidéo on va dire les plus célèbres c'est sur le travail du hara et là pour moi dans la box j'ai pu remarquer dans le contact que l'énergie menée du sol donc il fallait s'arrêter pour justement prendre cette énergie et effectuer ces techniques voilà ici on sautit on sautit on sautit on sautit les mains ici alors ça s'appelle déplacement ici déplacement ici déplacement côté déplacement côté et de 2 c'est venir se stopper pour effectuer cette énergie je vous montrais sur plusieurs angles pour que vous puissiez voir s'arrêter pour effectuer ces techniques jab ici crochet s'arrêter pour venir effectuer ces coups donc ici on est là ici ici on s'arrête vraiment prendre l'énergie jab 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 crochet ici hyper fait crochet bam ici bam bam et venir ici le crochet bien sûr j'ai pu démontrer c'est vraiment le coude a vraiment levé c'est que j'agère beaucoup le coude on le lève on est pas vers le bas le coude on le lève et souvent dans la boxe l'entraîneur qui m'entraîne c'est voilà il a pu expliquer que c'est hyper technique parce que le crochet quand on vient le donner avec la rotation hypercute dans le crochet les faits rien que de lever le coude le coude c'est important de lever visser et lever le coude donc le fait déjà de lever le coude d'une certaine manière le coude passe c'est comme en karaté comme je l'avais pu vous démontrer il y a très longtemps à martinique le coup de pied genou à 45 pour soit venir effectuer de face sans venir effectuer de l'autre côté mais ici pour moi c'est ça le coude vraiment ici pour venir boxer ici bam on convient bien détendre bien visser bien visser ses coups ici bien visser et venir effectuer ses techniques donc voilà et pour le shadow pour le shadow c'est vraiment venir travailler lentement donc pas obligé de s'occuper mais vous travaillez lentement vraiment effectuer les techniques vraiment travailler lentement ben venir prendre le temps de lever le coude bam prendre le temps de sentir ses sensations bam prendre le temps ben voilà et moi c'est ce qui est vraiment important sentir ses sensations qu'on fait son shadow ici même couche arrière voilà et pareil pour le couche arrière levé bien étoile bien le coude donc voilà et après pour les coups de pieds hein les coups de pieds de karaté c'est monter taper ramener poser mais en boxe bon là j'ai pas beaucoup de place mais c'est vraiment taper venir vraiment venir casser que ce soit venir trancher la personne que ce soit un clic de jambes avant ou un clic de jambes arrière donc voilà et après effectuer cette technique ici voilà tranquillement venir effectuer son shadow pour le faire avec de la musique ça dépend où vous êtes si vous pouvez sur le bord de la garage je sais pas au moins vous pouvez effectuer votre truc tout en vous gardant un certain rythme ici et venir prendre le temps de bien effectuer ses techniques voilà bien rentrer les bien rentrer pour les pour les techniques de points bien rentrer les genoux vers l'intérieur bam bien rentrer les genoux vers l'intérieur crochet bien venir rentrer les genoux à l'intérieur monter le coude verrouiller l'épaule voilà il ya tout ça la même protection il ya tout ça qui est important dans les techniques de boxe donc voilà donc j'espère vraiment que ma vidéo t'a plu donc voilà et voilà faire que ma vidéo t'a plu donc bien sûr celle t'a plu n'hésite pas à me rejoindre sur ma page facebook sur instagram sur sur facebook ma page facebook qui sont mon instagram donc voilà voilà donc pour moi ça me semble très important tout ça c'est une idée que je vais vous donner c'est exactement ce que j'ai moi j'ai appris bien sûr youtube c'est ça que je trouve génial c'est que c'est un moyen de portage aussi pour reportager mon savoir j'ai pu apprendre le karaté je l'ai appris depuis des années donc c'est du portage que j'ai pu apprendre ici en france ici à nous dans les stages dans les stages avec les salles adidas son équipe de france même les stages les ou même une professeur de base qui avec eux que j'envoie un gros big up big up à fernand ardi paix à son âme et big up à son sébranchi qui est encore là un bien sûr on représente la ks on présente tout ça voilà et bien sûr voilà pour moi c'est important c'est vraiment la garde parce que vraiment c'est protégé pouvoir après effectuer ses coups venir mettre un crochet ici hyper plus de crochet vraiment voilà prendre le temps de faire les choses doucement voilà venir ici bam bam lever le coude lever le coude hyper plus de lever le coude donc voilà pour moi ça me semble important donc bien sûr si mes vidéos t'ont plu n'hésite pas à t'abonner ici sur la gauche et venir me rejoindre ici voir mes nouvelles playlists n'hésite pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux et si bien sûr mes abonnés parce que j'en ai un pas mal qui me pose de questions sur mes sur les thèmes que je peux faire donc vous les abonnés bien sûr abonnez vous et n'hésitez pas à me poser des questions parce que l'inspiration aussi c'est grâce à vous si je l'ai c'est vous qui me donnez la force donc comment dire si vous avez des questions si vous avez des interrogations moi je sais pas tout mais au moins vous me posez la question comme ça moi ça me fait réfléchir aussi par la suite ça permet de me donner une inspiration et peut-être un thème et un truc à moi à travailler pour mon travail perso aussi et comme on dit on apprend toujours par tout le monde tout le monde et je vous aime tous les abonnés donc voilà apprenez de j'apprends de vous les thèmes que vous aimez donner si vous avez des thèmes des questions qui se posent moi je vais travailler dessus et si je peux vous répondre bien sûr je le ferai avec grand 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 plaisir donc voilà j'ai eu mon pote celui qui était là au big up à celui ou à sa boue main la passe et vous qu'en avec moi un ami d'en force de mentir quoi ça big up